Je viens aujourd'hui vous parler d'une marque qui évolue et qu'on connait tous qui fait du pliable, qui fait du smartphone un peu plus classique forme un peu plus classique mais qui pour autant n'a rien de classique parce qu'il y a vachement de techno à l'intérieur C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Motorola qui m'a dit tiens mon bon, monsieur Greux est-ce que tu voudrais pas finir parler des innovations en te donne carte blanche ? Mais ce qu'on va faire c'est que je vais pas vous le faire ici je vous ramène directement dans mon studio et vous allez voir c'est extrêmement intéressant On va commencer déjà par le pliable, l'innovation les Razer, notamment celui-là qui est le Razer 40 Ultra qui est un vrai coup de coeur pour moi cette année Et puis un tout dernier modèle que je trouve vraiment génial dont je vous ai parlé dans ma vidéo de test de ce mois-ci parce que tous les mois je vous fais une vidéo quel smartphone acheter en où ? Et au mois d'octobre je vous l'ai notamment présenté celui-là c'est le Edge 40 Neo qui est super cool, très joli, pratique ici et ça Donc c'est des produits qui sont vraiment 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 super chouettes et surtout, et ce qui est vraiment intéressant je vous le dis tout de suite si vous achetez un de ces produits à savoir le Motorola, le Edge 40 Neo qui est très cool ou alors le Razer 40 qui est aussi très sympa et mon coup de coeur va sur le Razer 40 Ultra c'est encore autre chose et bien vous avez surtout des écouteurs de Bose il y a un vrai deal qui a été mis en place avec Bose qui est génial où vous aurez les QC Air Buds 2 les courriers de confort Air Buds 2 qui seront offerts ils valent un petit peu moins de 300 balles je les ai testés vous avez le test sur ma chaîne YouTube réduction de bruit actif donc si vous achetez un de ces produits et bien Motorola vous offre des écouteurs d'une valeur quasi, quasi 300 balles et ça c'est quand même vachement bien donc bien évidemment je vous mets le lien juste en bas dans la description allez jeter un oeil vraiment ça vaut le coup passons, on avance alors moi je veux qu'on commence tout de suite par le Edge 40 Neo on pourrait se dire c'est vraiment le petit frère qui n'aime pas trop de spec et bien en fait détrompez-vous le Edge 40 Neo il est supra intéressant et pour plusieurs raisons déjà le tarif on y va franc de biais il coûte 399 euros et moi ce qui me plaît énormément pour ce prix là c'est que vous avez des choses supra, supra intéressantes déjà le partenariat avec Pantone il y a un vrai parti pris au niveau du dos j'adore ce dos là j'adore cette couleur Pantone et ils vous le mettent vraiment en bas vous avez le nom de la teinte la Pantone c'est le Canil B alors vous avez d'autres coloris qui existent bien évidemment ici vous avez le Soussing C le nom est un petit peu difficile à prononcer et puis vous avez le Black Beauty le noir coloris Pantone également ensuite ce qui est super intéressant avec ce smartphone c'est déjà qu'il est tout fin tout fin tout fin regardez ça en termes de prise en main il est vraiment vraiment canon il est assez léger 172 grammes autant vous dire qu'ici dans une poche un sac à main ou ce que vous voulez globalement il ne prend pas de place ça c'est vachement bien on a aussi un dos avec un toucher aspect cuir c'est pas du cuir c'est ce qu'ils appellent le cuir vegan bon c'est un plastique soyons clair mais ils appellent ça du cuir vegan le logo moto au centre bref il est très bien très élégant et puis j'aime bien aussi également ce bloc photo qui n'est pas trop proéminent avec des capteurs je vous en parle ça dans quelques instants donc ça c'est pour le look and feel et j'aime beaucoup après le truc qui est très cool c'est que vous avez un écran qui est incurvé je sais pas si vous aimez les écrans incurvés tout le monde n'aime pas les écrans incurvés moi j'aime bien les écrans incurvés et j'aime bien l'écran que nous propose ici Motorola à un peu moins de 400 balles une fois de plus c'est un côté très très premium vous avez donc un écran incurvé sur la droite mais également sur la gauche qui est super joli petite caméra au centre on connaît on a l'habitude surtout vous avez un très grand écran de 6,55 pouces P OLED OLED ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque vous avez un pixel noir c'est un pixel éteint c'est bien pour l'économie d'énergie et puis surtout vous avez des noirs profonds donc ça c'est quand même vachement cool on a ici un milliard de couleurs donc pour tout ce qui va être visionnage films, séries, navigation c'est bien et surtout vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz ça veut dire que pour toute l'expérience de gaming pour de la fluidité lorsque vous allez venir scroller et bien c'est vachement cool vous allez ici dans vos paramètres vous allez dans l'affichage et vous le voyez taux de rafraîchissement de l'écran donc là il est mis en automatique donc il va faire le switch intelligemment jusqu'en 120 Hz si vous voulez le pousser en 144 Hz il faut y aller vous directement vous venez vous mettez là alors attention en 144 Hz lui il va venir consommer davantage donc si vous n'avez pas besoin du 144 Hz en permanence vous restez en automatique où il fera le table jusqu'en 120 Hz ce qui globalement est très bien mais si vous voulez pousser au maximum pour du gaming et bien vous allez tac vous poussez le bouton 144 Hz et là c'est parti mon tintin autre truc qui est cool ici c'est que vous avez un processeur Mediatek c'est le 7030 5G bien évidemment qui ne sera pas ce dit en passant entre nous le processeur le plus performant mais qui par contre pour des expériences de gaming sur un smartphone à moins de 400 balles et bien ça fait le taf et ça le fait très bien bien évidemment c'est un processeur 5G avec ici 12Go de RAM derrière et 256Go de stockage de base en plus de ça vous avez une très grosse batterie de 5000 mAh dans cette gamme de prix c'est assez normal mais moi ce qui m'intéresse en plus ici c'est que vous avez un bloc de charge qui est inclus à l'intérieur et ça aujourd'hui ça devient assez rare on se parle ici d'une charge rapide 60 watts qui fait qu'en 15 minutes de charge vous êtes reparti pour au moins une bonne journée sans problème autre sujet qui est vraiment intéressant chez Motorola c'est que ce smartphone et bien il est certifié IP68 alors pour ceux qui ne le sauraient pas ça veut dire que vous pouvez l'immerger dans 1m50 d'eau pendant 30 minutes alors attention c'est pas le but soyons clairs mais ça veut dire qu'il est résistant à l'eau donc s'il pleut s'il tombe dans de la flotte ou si et ça il n'y a aucun problème soyez rassurés il a en plus de ça plein de technos qui sont vachement bien et sur un smartphone un peu moins de 400 balles c'est très cool Wi-Fi 6E ça c'est bien Bluetooth 5.4 du NFC pour le paiement dématérialisé on peut également mettre une SIM plus une eSIM sans problème et vous avez le ReadyFor ReadyFor ça vous permet d'utiliser votre smartphone et de venir le connecter directement à un écran à un moniteur à une télé aussi en Miracast bref on peut utiliser son smartphone comme un petit ordinateur attention pour de la bureautique ici sans problème et ça aussi c'est bien alors je vous le disais tout à l'heure vous avez deux capteurs photo regardez vous avez un capteur principal de 50 mégapixels et un deuxième capteur de 13 mégapixels sans oublier la caméra de selfie ici de 32 mégapixels alors attention parce que effectivement on peut venir shooter en 50 mégapixels ça fonctionne mais ça fait pas non plus des merveilles grand angle ultra grand angle on peut venir zoomer et se rapprocher on évite d'aller trop près parce qu'à un moment ça marche pas trop on peut également faire un peu de macro quelques photos en selfie quelques petites photos de nature avec des tomates on peut venir les zoomer un peu mais on évite trop lorsque vous avez pas mal de soleil le taf est fait ça c'est correct sur des photos de nature de bâtiment bah globalement bon il fait le boulot on perd un peu en piqué sur l'ultra grand angle ce qui n'est pas déconnant ici le mode portrait fonctionne plutôt bien et détoure plutôt bien dans l'ensemble donc ici pas de soucis regardez c'est un portrait pareil une fois de plus mis à part les petits cheveux éventuellement là mais sinon le personnage est bien détouré donc ça fonctionne gestion qui est pas trop mauvaise ici au niveau de l'expo voyez au niveau du ciel des nuages les façades bon voilà c'est un smartphone qui vous permettra d'avoir quelques souvenirs qui n'en fera pas trop mais qui globalement fera un taf qui est assez convenable après moi il y a un truc que j'adore réellement chez moto c'est la fonctionnalité horizon lock lorsque vous allez venir faire des vidéos je vous montre vous venez dans votre smartphone et vous allez sur vidéo vous venez tout en haut ici et vous allez sur la petite main qui va montrer la stabilisation et vous allez tout en haut à gauche sur le verrouillage de l'horizon et en fait ça fait quoi ce verrouillage de l'horizon et bien ça fait que lorsque vous allez venir shooter comme ça vous voyez vous lancez un enregistrement vous allez pouvoir tourner votre smartphone tourner votre smartphone vous voyez que à l'image et bien vous m'avez toujours à l'envers alors que normalement si vous ne vous mettez pas ça et bien vous allez avoir une image qui elle va tourner va bouger fatalement je vous remets un petit replay vous voyez je tourne je tourne je reste vraiment en face avec la main qui ne bouge pas alors attention l'idée c'est pas de faire comme ça mais lorsque vous allez courir vous êtes en extérieur et que ça bouge un peu comme ça et bien vous resterez focus sur ce que vous allez filmer et ça une fois de plus je trouve ça quand même pas mal et attention on se parle ici d'un smartphone qui coûte un peu moins de 400 balles alors l'image n'est peut-être pas la plus folle du monde mais le taf est fait donc vous voyez que Motorola a sorti pour moi une copie qui est vraiment intéressante avec ce smartphone 399 euros le H40 Neo fait le taf le fait très bien il est beau il est sympa il a un très très bel écran très bien calibré une autonomie qui est vraiment convenable suffisamment de performance pour tout ce que vous allez en faire et une fois de plus si vous achetez ça écoutez moi bien vous achetez et je ne suis pas en train de faire le vendeur de je ne sais pas quoi c'est ça qui est vraiment intéressant 399 euros vous avez avec ces écouteurs qui coûtent un peu moins de 300 balles ça veut dire que si vous comptiez vous acheter ça à côté on va dire à peu près à 300 balles 290 et des brouettes je ne sais plus et bien c'est comme si vous payez vos smartphones 100 euros donc là il y a vraiment une très très jolie affaire à faire autre smartphone qui m'intéresse et dont je vous ai déjà parlé au niveau de Motorola et bien c'est le Razer 40 Ultra moi il m'intéresse pourquoi ? parce que vous savez les smartphones qui se plient ça se développe énormément c'est un format qui cartonne qui vous permet de profiter d'un grand écran à l'intérieur que vous preniez le Razer 40 Ultra ou le Razer 40 on est dans les deux cas sur une dalle de 6,9 pouces sur le Razer 40 Ultra vous avez un tour de rafraîchissement qui va jusqu'à 165 Hz donc ça c'est vachement bien pour tout ce qui va être expérience de gaming tandis que sur le Razer 40 vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz comme sur votre Edge 40 Neo donc ça c'est quand même vachement cool ce qui veut dire que pour toutes les expériences de gaming avoir beaucoup de fluidité ça ira très très bien dans un cas comme dans l'autre on va pousser un peu plus loin l'expérience sur le modèle Ultra on se parle ici d'écran en POLED ça veut dire qu'un pixel noir est un pixel éteint contraste infini et compagnie bref c'est très cool et avec un taux de rafraîchissement variable qui part de 1 Hz jusqu'à soit 144 soit 165 et moi ce qui m'intéresse vraiment l'expérience c'est au niveau de cet écran extérieur sur le Razer 40 on va avoir un petit écran ici tandis que sur le modèle Ultra on aura un plus grand écran qui vient englober et ça j'aime beaucoup les caméras sur le bas alors on va commencer par le Razer 40 parce qu'en fait l'usage il est assez intéressant à savoir que si vous naviguez comme ça voyez hop là du haut vers le bas vous arrivez sur vos paramètres vous avez des choses assez essentielles ici le wifi le mode avion le mode sonnerie si et ça bon ok sur le bas vous allez retrouver des notifications très facilement vous voyez ici vous avez l'heure la date et le niveau de batterie là ça va être mon agenda du jour là ça va être mes contacts pour les appels rapides là vous avez un dictaphone la météo un minuteur c'est très pratique lorsque vous cuisinez notamment et puis là vous retrouvez ensuite Spotify j'ai installé Spotify vous avez un lecteur directement intégré ici et après vous revenez au début mais là où l'expérience va quand même vachement plus loin et bien c'est sur le modèle Ultra pourquoi ? parce que là vous avez un énorme écran que personnellement j'adore réellement ici avec plein d'options vous allez retrouver différentes applications attention on peut venir en rajouter vous appuyez ici vous venez mettre toutes les applications que vous voulez directement sur votre écran externe je trouve ça juste extrêmement malin vous allez ensuite avoir bon votre clavier pour venir taper vos numéros vos rendez-vous de la journée c'est pratique la météo du jour plein de petits jeux je vous ai également présenté parce que je vous ai fait une vidéo sur ce smartphone qui est vraiment très très cool votre sélection avec de l'actu et vous retournez là donc ça c'est quand même vache problème parce qu'en fait ce grand écran on peut vraiment totalement venir l'utiliser très 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 facilement vos caméras également ici vous me faites un double appui et là vous déclenchez le mode photo vous appuyez tac tac ça shoot ça part ça marche aussi avec le Razor 40 vous faites un double appui vous arrivez sur le mode photo voilà vous choisissez vos photos vous vous voyez le mode portrait la photo la vidéo de l'autre côté c'est un peu moins pratique bien évidemment l'écran est un peu plus petit bon ici on préfère à l'expérience sur le Razor 40 Ultra mais si on veut on peut donc voyez qu'ici globalement il y a un côté très pratique et alors l'autre point que j'adore réellement ici chez Motorola que ce soit sur l'un ou sur l'autre c'est un très gros point fort aussi de la marque c'est qu'on ne sent quasiment pas la pligure ici je peux me mettre sur le modèle Ultra je peux me mettre sur le Razor 40 je ne sens quasiment pas la pligure enfin je la sens je la devine soyons clairs mais je la sens pas beaucoup la charnière aussi est résistante elle est solide donc ça c'est un truc qui me plaît donc voyez il y a vachement d'innovation ici et tout en sachant qu'en plus j'ai également du wifi 6.0 à l'intérieur là j'ai un Snapdragon 8 Plus Gen 1 donc extrêmement rapide extrêmement performant sur le modèle Razor 40 j'ai un Snapdragon 7 Gen 1 qui fait aussi très très bien l'affaire donc voyez il y a de l'innovation c'est sérieux c'est bien c'est bien positionné et je vous mets toutes les références et tous les liens c'est bien justement dans la description pour venir retrouver vos Bose QuietComfort Earbuds 2 gratos offert alors attention c'est une offre à durée limitée pour trouver tous les détails bien évidemment juste en haut dans la description et alors ce que je vous invite à faire c'est de venir découvrir ma vidéo complète au sujet du Razor 40 Ultra je vous la mets juste là parce que là je vous ai montré plein de choses mais on peut aller encore plus loin et ça c'est très très bien